Rebonjour tout le monde! Maintenant, je voudrais commenter une autre petite activité que nous faisions lorsque nous étions très jeunes, soit la cueillette des noisettes. Généralement, la cueillette des noisettes se faisait un peu avant qu'elle soit complètement mûre pour éviter que les Suisses ramassent tous les noisettes qu'il y avait dans les arbres. C'est pourquoi il fallait les cueillir un peu avant. Même si elles n'étaient pas complètement mûres, elles étaient très bonnes. Et dans ce temps-là, il y avait énormément de noisettes. Il y en avait sur les Saint-Ontre beaucoup. Il y en avait tout le tour. Et on dirait que c'est un fruit, je ne sais pas trop si c'est un fruit, c'est un peu dans les arbres, qui est cyclique, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Quand je suis arrivé à Québec, moi, je suis allé aux noisettes, puis j'ai essayé d'en trouver. Des fois, on trouvait une petite taille, puis il était tout piqué par les verres. Ce n'était pas mal, ce n'était pas bon. Et au lac Saint-Jean, la même chose. J'y vais régulièrement l'été. Et si on va dans les champs pour voir les noisettes, il n'y a presque rien là-dedans. Probablement que ça doit être cyclique, on ne le sait pas, mais probablement qu'il y en a qui doivent le savoir. Ça doit disparaître peut-être 25-30 ans, après ça, ça réapparaît. Et on allait soit sur les Saint-Ontes quand nous étions très, très jeunes, et quand nous avons avancé un petit peu en or, on allait du côté du Neuf d'Alma, dans le fond de la Baie-Guillaume. On traversait, il y avait une petite forêt, et au bord de la forêt, il y avait des cultivateurs, et il y avait peut-être le bout des terres, autrement dit, du Neuf d'Alma, et là, il y avait des arbres de noisettes dans la profusion, et c'était farvé. Et pour, nous étions privilégiés sur l'île Saint-Ontes parce que pour amoncer des noisettes, nous utilisions les poches que le Granite National possédait quand il achetait les petites billes de fer dont je vais parler dans mon vidéo. C'était dans des petites poches qui étaient peut-être longues comme ça par peut-être 12-15 pouces de l'arbre, peut-être un petit peu plus d'autre, deux pieds par une quinzaine de pouces de l'arbreur. Ça faisait très, très bien pour aller aux noisettes parce qu'une poche de 50 livres à emplir ça, ça n'avait quasiment pas de bon sens. On aimait mieux y aller deux fois aux noisettes puis ramasser une poche du Granite que d'en ramasser une plaine. De toute façon, c'était facile à emplir. Et les corvées, ça faisait juste en de bien avec la maison où ce que Régis Fortin restait ou la famille Ouellet. Il y avait un trottoir en ciment. À ce temps-là, le trottoir était rendu en ciment et il y avait une dénivellation. À ce moment-là, pour battre les noisettes qu'on avait ramassées, on prenait les grosses poches de pétan puis là, on les frappait sur le trottoir jusqu'à temps qu'il y avait pas mal des corses d'enlever. Mais là, il fallait prendre le H-Tabat, M. Villeneuve. Il a servi beaucoup pour les noisettes. Le H-Tabat, M. Villeneuve, Gaston, vous vendrez, vend pas, peut-être. Quand on faisait des noisettes comme ça, on faisait ça à la gang. On était peut-être 3-4 qui décidaient d'en écuter puis de les préparer pour les vendre. Puis on a vu que le bout n'était pas muur complètement, mais il restait coller. Il fallait prendre la viande, le H-Tabat puis enlever ce bout-là. Des fois, on faisait ça avec nos dents, mais on venait à la bouche pleine de... C'était pas... C'était pas très, très intéressant. Ensuite de ça, quand on avait fini de... Mettons, de l'arranger peut-être, je sais pas, 10-15 sacs, une vingtaine de sacs au maximum, mettons, 2000 ou 1000, mettons, prenons 1000. À ce moment-là, on les faisait flotter dans un bassin d'eau parce que les plus vieux qui achetaient des noisettes nous avertissaient qu'ils voulaient pas avoir de creuse. Autrement dit, ils voulaient pas payer pour les noisettes creuses. Fait qu'on les faisait flotter. Ceux qui se flottaient, on les enlevait pour être sûr parce que là, en n'ayant pas d'amende à l'intérieur, il y avait de l'air et elles flottaient pas. C'est-à-dire, elles ne calaient pas dans le fond. Fait qu'on enlevait ceux-là et on mettait ça dans des petits sacs qu'on achetait au magasin. Ça coûtait presque rien, ça, cette affaire-là. Puis on comptait 100 et on allait sur la rue Sacré-Card, dans le coin de l'hôtel Union, café Germain, on allait vendre ça là. C'était 10 cents du cent. Ça nous faisait un peu d'argent de poche. Ça, ça se faisait, disons, un peu en même temps que les bleus. Mais un petit peu après, juste avant de rentrer à l'école, on faisait la cueillette des noisettes. Il y a toutes sortes de choses qu'on faisait dans ces années-là. On s'occupait. On ne s'ennuyait pas. On faisait toutes sortes de choses comme ça. Il y en a bien d'autres à rencontrer, bien, beaucoup d'autres à raconter. Mais là, je voudrais lancer un petit entrefilet à André Simard, le créateur du site d'Allemont, que s'il trouve que ce n'est pas intéressant, que ça ne suscite pas d'intérêt, il aura seulement qu'à les enlever. Pas pires amis. Sur ce, je vous dis, merci de m'accueillir dans votre petit écran. Et je dis bonjour à Révis. Je sais qu'il va sur Facebook de temps en temps. Ou probablement qu'il va... Ça, c'est des vieux souvenirs. Il m'a vu de nouveau. Régis, il est peut-être un petit peu plus jeune que moi aujourd'hui. De toute façon, merci et à la prochaine.